Cher Edward, vous avez un cœur chaleureux et une personnalité altruiste qui se nourrit d'amour. Vous n'êtes pas très agressif car votre énergie s'épuise rapidement. Mais vous êtes extrêmement attaché à votre liberté. C'est pourquoi vous pouvez parfois afficher des attitudes rebelles. Puisque la première lettre de votre nom est sous l'influence de Mercure et des Gémeaux, la communication et l'intelligence sont vos caractéristiques les plus distinctives. Votre imagination est si forte que vous confondez parfois la réalité avec les rêves. Vous avez une personnalité stimulante. Vous pouvez sauter sur des opportunités et commettre des erreurs à cause de votre attitude précipitée. Vous devez être plus prudent à ce sujet. Vous pourriez avoir des difficultés à faire des économies. Vous êtes une personne chanceuse. Vous expérimentez ensemble la tristesse et la joie, vous pouvez avoir des changements spirituels. Vous disposez de pouvoirs supérieurs, vous êtes ambitieux et résistant aux difficultés. Vous aimez l'intimité et évitez de révéler vos sentiments. Vous donnez l'impression que vous êtes calme et que vous avancez lentement. Vous avez un pouvoir de perception et une capacité de raisonnement élevé. Vous êtes hésitant et pourriez avoir du mal à prendre des décisions. Le nom des apostrophes Edward crée un esprit rapide, analytique et intelligent. Vous êtes créatif, polyvalent, original et indépendant. Vous avez de grandes ambitions et il vous est difficile d'être tolérant et compréhensif envers ceux qui désirent moins dans la vie ou qui sont de nature plus lente et méthodique. La patience n'est pas votre fort. Vous avez cependant des capacités de leadership et ne seriez jamais heureux dans une position servile. Vous êtes ambitieux et agressif de nature. Vous seriez plus heureux dans des postes où vous êtes libre de vous exprimer de manière individuelle et créative et où les opportunités ne sont pas limitées. Vous désirez la liberté et ne tolérez pas d'être possédé par les autres. Vous appréciez le changement et les voyages, ainsi que l'opportunité de rencontrer et de côtoyer les autres, et de les influencer avec vos idées créatives. Vous avez très confiance en vous et sentez que vous pouvez accomplir tout ce que vous entreprenez, et vous le pouvez. Même si ce nom ne permet pas de mener à bien les entreprises et que les changements forcés entraînent des pertes financières et des expériences amères. Ce nom crée également une expression caustique et des ambiances qui empêchent l'harmonie et le bonheur en étroite association. En cas de tension. La tension peut affecter l'estomac et le plexus solaire. Vous avez tendance à vous inquiéter. Vous êtes actif, énergique, excité et physiquement fort. Vous avez la joie de vivre. Vous êtes éclairé. Enquêteur, plein d'espoir, ouvert d'esprit et intellectuel. Vous portez des sentiments d'inspiration et de bonheur. Vous êtes plutôt maîtrisé, confiant, prudent, équilibré, harmonieux, apaisé, stable, impartial, libre, partageur, généreux et coopératif. Vous souhaitez préparer des environnements adaptés à votre moi mental et émotionnel. Parfois, des symptômes de manque de confiance, de timidité, de jalousie, d'égoïsme, de dégénérescence, de jugements prématurés et de paresse peuvent être observés. Vous avez des convictions et des objectifs. Vous êtes conscient de votre devoir. Vous êtes en quête de beauté, d'amour et de paix. Vous avez une personnalité objective. Vous avez tendance à refléter les événements tels qu'ils sont, sans distorsion. Vous avez les caractéristiques d'être compatissant, serviable, compréhensif et empathique. Nos chers adeptes, sur notre chaîne, nous analysons uniquement les personnages en fonction de leur prénom. Vous pouvez nous écrire les prénoms que vous souhaitez que nous analysions en précisant vos informations de sexe et de nationalité. Pour être informé des caractéristiques des autres prénoms, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer nos vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Avec notre amour le plus sincère.